2021, c'est... Yeah, 2021. ...qu'à passer au WEC. Ah, alors vas-y. Alors, est-ce que tu veux qu'avant toute chose, nous faisions un état des lieux des pronos de début de saison en chair ? Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Je ne me souviens plus du tout de ce que j'avais dit, mais j'ai très envie que tu me rappelles. Tu avais dit la 77 de chez DMC, j'avais dit la 98 de chez Aston, et c'est la 83 de chez Ferrari, donc aucun nous deux n'avions la bonne marque. Le bon constructeur, bravo à nous. En LMP2, tu avais dit la 28 de Jota, j'avais dit la 22 de United, et c'est la 31 de WRT, ça on va en reparler, bien évidemment. En GTE Pro, c'est peut-être de ça dont on aura le plus reparlé. Tu avais dit la 91 de chez Porsche, j'avais dit la 51 de chez Ferrari, c'est la 51 de chez Ferrari qui a gagné, Coco Rico pour moi. Oui, bon hein ! Parce que ce n'était pas très propre. Et puis en hypercar, tu avais dit la 8 de chez Toyota, j'avais dit la 7, et c'est la 7 qui l'emporte. Donc tu as fait un 0 pointé, j'ai fait 2 sur 4. Écoute, on fait ce qu'on peut, c'est une très mauvaise équipe. Du coup, on va laisser Karim commencer sur cette saison. Et sur l'introduction des hypercars, qu'est-ce que tu as pensé de l'arrivée des hypercars en championnat du monde ? Chaque Karim, toi qui les as vus en vrai ? Parce que je le rappelle, tu étais au Mans. Cette saison de WEC, je dirais que c'est, comment dire, ça va être un petit peu de la redite par rapport au WEC, mais on va reprendre le fameux dicton de Guiligier. C'est une année de transition ! C'est comme ça qu'on avait titré notre émission de l'an dernier déjà, donc c'est une très longue transition. On va attendre que le règlement McDonald's du WEC fasse effet. Venez comme vous êtes ! On va voir le Egg McMuffin de l'IMSA au McChocoNuts du WEC. en confrontation, donc voilà, je serais tenté de dire que ça a été, disons qu'on a vu qu'il est positif sur LMP2 de voir l'émergence de nouveaux teams. Donc l'arrivée WRT, on va voir prémarrivée. Donc ça, on sent qu'on se prépare pour une nouvelle ère. Ensuite, le GTE Pro, on voit qu'on est encore, je dirais, la catégorie est un petit peu en soins palliatifs, même s'il y a eu du spectacle jusqu'à la fin, entre Ferrari et Porsche. Et puis ensuite, sur l'aspect hypercar, ça a été une année de test. Je pense pour la BOP, s'il y avait eu bien une année pour la CO pour se planter, c'était cette année. Malheureusement qu'il faut qu'ils se plantent cette année et l'année prochaine, parce que 2023, ils n'auront pas le droit. Là, elle sera interdite. Donc j'ai envie de dire, voilà, je pense que la décision de reporter au mois d'août, c'était la bonne décision pour les spectateurs. et donc, on entre dans une nouvelle ère. Si je devais un peu comparer cette année-là, je dirais que si on devait faire un retour sur l'historique, on est peut-être en 1994, l'année juste après les 905 et les TS010. C'est une première année où on commence, je dirais, à voir émerger, même si c'est en plus réduit. C'est-à-dire que les LMP2, certes elles vont vite par rapport aux hypercars, mais on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de match. Et puis voilà. Mais disons que c'est une année de transition, une année laboratoire pour la CO. et puis je pense que tout le monde s'ajuste, même les constructeurs. Je crois que Toyota va de nouveau homologuer sa GR010 pour s'adapter aux nouvelles règles sur l'hybridation par rapport aux règles de convergence avec Limsa. Ce qui n'est pas sans poser de problème d'après l'équipe, d'après le journal équipe pour Peugeot, avant même d'avoir posé la voiture sur la piste. Mais eux l'ont posé sur la piste, parce que nos amis de chez Peugeot, ce n'est pas encore fait. C'est ça, c'est... Vas-y continue. Vas-y. Non, vas-y, je t'interromps plus. Excuse-moi, vas-y. Ce que je disais, c'est qu'en gros, de ce que j'ai compris, Peugeot apparemment, ils sont en difficulté, parce que la vitesse minimale d'activation de l'hybridation, si j'ai bien compris, a été relevée à 160 km heure. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, le projet de LMH de Peugeot, en fait, était uniquement prévu avant les règles de convergence, donc avec une hybridation activée à 120 km heure à sortie de girage. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le recours au moteur thermique devient plus important. Et aussi sur tout ce qui est rapport à l'exploitation des roues arrières et leur dimension. Et donc, comme je disais, Toyota, justement, va refaire homologuer sa voiture. Donc voilà, on est en transition et il y a plein de changements. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, je disais, cette année, tu l'as dit, on a connu en week des années de transition, mais cette année, tu es en transition en GTE, tu es en transition en LMH, tu es même à la fin d'une ère du GTE, donc c'est-à-dire que tu n'es même pas encore en transition, tu es en pré-transition. Donc, tu sais déjà que ça va se terminer, mais tu es encore dedans. Tu as un LMP2 où nous, on l'avait dit en début de saison, mais on va le redire, mais tu as deux catégories en LMP2 dont une catégorie amateur qui n'a rien à faire dans les championnats du monde. Donc finalement, tu n'as que le GTEAM qui est resté stable sur ces trois, quatre dernières années et sur lequel, du coup, c'est le seul où on a eu une vraie filiation sportive avec un vrai niveau sportif qui s'est continu, une vraie concurrence entre différentes voitures sur la durée, des rivalités qui se sont créées entre plus de deux écuries. Et en fait, moi, j'ai eu ce sentiment, je ne sais pas vous, je vais vous laisser en parler après, mais cette année, à chaque fois que j'ai regardé une manche chouette, justement, à part ce GTEAM et à part le GTE Pro sur la dernière course, mais sinon, il n'y avait que le GTEAM qui me tenait vraiment en aile parce que j'avais vraiment l'impression que c'était la seule catégorie qui était vraiment importante cette année-là et qui n'était pas une catégorie parce qu'il fallait faire rouler les voitures et on est dans une certaine période et ça sera mieux dans deux ans, ça sera mieux dans trois ans. On avait vraiment l'impression que c'était la seule catégorie qui devait être performante maintenant parce que c'était le top de son air maintenant. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Louis, mais moi, j'ai eu beaucoup de mal avec cette saison wake sur plein de plans parce que je trouve qu'il manquait de concurrence à pas mal de niveaux. Ouais, je te trouve un peu dur quand même. Effectivement, ça manquait de concurrence en LMP1, LMH, peu importe comment tu appelles cette top catégorie, mais finalement, c'est le cas depuis le départ d'Audi et Porsche il y a plusieurs années. Donc, on s'y était un peu fait. Moi, je trouvais qu'il y avait quand même un petit vent de renouveau avec l'arrivée de Glickenhaus. Ça nous a fait plaisir de voir une nouvelle voiture. Ça m'a fait plaisir aussi de la voir en vrai. C'était vraiment une belle voiture. Très sympa à voir rouler en vrai aussi cette Glickenhaus. Donc, c'était quand même plutôt sympa. Effectivement, cette catégorie GTE était peut-être la plus intéressante, mais je trouve que le LMP2 était très intéressant aussi. Maintenant, il y a quand même… Enfin, je te rejoins sur le fait que les pilotes amateurs, pour moi, n'ont rien à faire même en LMP2. De toute manière, il n'y a déjà pas assez de place pour tous les très bons pilotes professionnels en LMP1. Et c'est pour ça qu'on se retrouve quand même en LMP2, avec des gars comme Stoffel Van Dorn, comme Anthony Davidson, qui a longtemps été pilote chez Toyota. Voilà, j'en passe d'autres, mais tu as plein de très bons pilotes. Tu as Norman… Nick De Vries, Norman Nato aussi, qui est en LMP2. Et tu te dis, des mecs comme ça, ils devraient être en LMP1, ils ne devraient pas être en LMP2. Mais il n'y a plus de place en LMP1. Donc, quelque part, comme ils ont créé cette coupe pour les amateurs en LMP2, quelque part, ils devraient autoriser d'avoir des équipages full pro en LMP2 aussi. Et tu aurais une coupe LMP2 amateur et une coupe LMP2 pro. Et tu aurais vraiment une lutte, vraiment d'un point de vue sportif, puisque tout le monde a la même voiture, quasiment. D'un point de vue sportif, ce serait passionnant suivre d'avoir des équipages pro dans les mêmes voitures, d'avoir des excellents pilotes sur des courses comme les 24 heures du Mans. Ce serait terrible. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et j'espère que, finalement, cette création de cette coupe amateur en LMP2 va amener, un jour ou l'autre, à la création d'un championnat LMP2 100% pro. Et ça, ce serait vraiment super pour le spectacle. Après, effectivement, je vous rejoins sur ce qui a été dit sur le GTO Pro, notamment, où ce n'était pas folichon, folichon cette année, mis à part ce final un peu controversé. Alors, parlons-en. Je vais te laisser en parler, Karim, de ce final controversé. Est-ce que… Alors, on rappelle que le titre s'est joué à la dernière course. Sur… Alors, est-ce que c'est réellement sur un accrochage entre Michael Christensen, qui était le 3ème pilote Porsche et qui… Et… Et Sandro Pierre-Guidi. Pierre-Guidi qui a tapoté clairement l'arrière de Christensen, je ne sais pas jusqu'à où on peut aller dans les termes, et qui a remporté le titre. Ça, on était… Ça, on était… Je crois qu'on était… On était juste avant… C'était la semaine d'avant le Grand Prix du Brésil de F1. Donc, on a eu deux semaines de suite où… Où la FIA nous a laissé des actions un peu litigieuses en disant « Let them race ». Karim, est-ce que pour toi, c'est une action de course et c'est un titre qui, du coup, crée sa propre légende par cet accrochage ? Ou est-ce que c'est une action un peu sale et ça ternit le titre de Pierre-Guidi et Calado ? C'est compliqué, j'ai envie de dire… C'est compliqué. En fait, il faudrait regarder, mais je pense que si on doit faire un stade de tous les championnats, sans jouer à la dernière course, où s'il l'un détermine devant l'autre, ça change la manière de déterminer le champion, je pense qu'il doit avoir quand même un sacré ratio d'accrochage. Et après, oui, il lui fait un « bump and run », pas très élégant. Après, c'est pas non plus une quête vive en Derlin 2, quoi. Tout dépend où tu mets le curseur, évidemment. Tout dépend où tu mets le curseur, quoi. C'est hyper difficile à juger, parce qu'en fait, tu te retrouves à la fois à juger la conséquence des actions, et l'action elle-même. Mais est-ce que t'as pas eu l'impression que c'était un peu voulu, quand même, cet accrochage ? Moi, j'ai eu l'impression d'un « bump » de rallye-cross, vraiment, où tu viens mettre un petit coup de pare-choc pour dire « allô, vas-y, écarte-toi de mon chemin ». J'avais vraiment l'impression que c'était voulu en voyant les images. Disons que c'est un truc de voiture de tourisme. Tu le vois, je pense qu'on regarde une course de BTCC, tu vois deux rivales pour le titre à la dernière course. Oui, il lui met une poussette pour le déséquilibrer et le faire valdinguer. Après, le truc, c'est compliqué à juger. Après, ce qui est sûr, c'est que la gestion de l'after pour la FIA, sur « fourreau laissé-passer », « l'histoire du pit-top », machin, c'était catastrophique. Ça a duré des plombes, c'est surtout ça. Le soir du titre, tu ne sais pas qui a gagné. Ce n'est pas possible. J'en profite pour dire bonjour à Goodstone qui vient d'arriver sur le chat. Yann nous dit « j'étais au 24 heures du Mans, c'était une très belle expérience de voir les hypercars ». Messieurs, vous étiez au 24 heures du Mans. Je fais juste un petit point là-dessus vite fait que vous me dites ce que vous en pensez. Et j'en profite pour demander au chat « serez-vous au 24 heures du Mans 2022 l'an prochain ? » et « carême » peut-être, je ne sais pas, peut-être, sans doute. Je pense que je vais revenir en 2023. Ok, tu vas faire une pause en 2022 ? Faire une pause en 2022, j'ai déjà fait un peu chauffer ma carte bleue pour quelques autres events. Donc, on va voir. On va voir s'il y a une fenêtre ou pas, mais c'est plus 2023. Là, je compte peut faire la semaine complète. Du dimanche au dimanche. Alors là, du dimanche au dimanche, pas du lundi au lundi ? Ouais, c'est du dimanche au lundi pour avoir le déménagement des spectateurs britanniques le lendemain, tu vois. Mais c'est vrai que 2023, pour les éditions du centenaire, ça paraît quand même… C'est quand même l'édition à suivre. Louis, c'était ta première cette année ou pas ? Non, c'était pas ta première. Figure-toi que ma première, j'ai vu la légende Fernandieu s'imposer avec la Toyota. Ça, c'était ma première, donc là, c'était ma deuxième édition. Je ne sais pas si je viendrai l'année prochaine. Ça dépendra de pas mal de choses perso aussi. Et si j'arrive à me sortir un créneau pour y aller. En revanche, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'étais particulièrement déçu cette année. Certes, il y avait moins de monde et quelque part, c'était plus sympa parce qu'il y a beaucoup de coins qui étaient plus accessibles. J'étais particulièrement déçu de voir que les S-Porsche étaient fermés au public. Et en plus, moi, j'ai tapé tout le chemin à Pince parce que je voulais aller faire de la photo là-haut dimanche matin. Et il n'y avait pas de bus qui y allait et tout. Et comme un con, je n'ai pas réfléchi, tu vois, j'y suis allé à pied. Et je me suis tapé les quatre bornes à pied pour aller jusqu'au S-Porsche. Et arrivé là-haut, c'était fermé. Et j'avoue que j'étais particulièrement déçu quand même parce que c'est un beau spot. C'est vraiment un super coin pour le public, les S-Porsche. Et le fait que c'était fermé, je l'ai eu un peu mauvaise. Dis-nous aussi ce que tu en penses et Karim, je te laisse la parole. Je ne plus sois sur ce qui a été dit. Et c'est vrai que ça a été... Enfin, moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est le fait qu'ils aient restreint hyper tôt les navettes sur Mulsanne, Arnaje. Du coup, je n'ai pas compris qu'à 17h, ce soit terminé. Ah, 17h ? Oui. Ah, le dimanche, tu parles ? Non, les navettes. C'est-à-dire le samedi à 17h-18h, il n'y avait plus de navettes. J'ai rejoint le samedi soir, j'ai rejoint depuis l'enceinte générale jusqu'à Mulsanne. J'ai pris une navette, je pense qu'il était 19h-20h dans ces eaux-là. Ok, je ne sais pas, il me semblait que c'était assez tôt. C'est bizarre, il y a peut-être eu un calcouillage. Il y a peut-être eu un calcouillage, mais j'ai été étonné parce que d'habitude, l'année où j'y étais allé en 2018, en tout cas, il n'y avait plus de navettes durant la nuit, je pense de 2h du matin à 6-7h. Il n'y avait plus y avoir de navettes et là, cette année, il y en avait toute la nuit. C'est bizarre. Personnellement, sur le fascicule total, sur quoi je me basais, je me disais que les oreilles sont hyper short pour les navettes. C'est dommage parce qu'effectivement, sur les panneaux, il y avait bien écrit que c'était ouvert toute la nuit. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de navettes. Je pense que j'ai fait la queue au moins 1h30 pour prendre la navette. Et comment dire ? Donc voilà, après le truc, c'est que c'est un peu, disons que ça a été un petit peu l'eau, je pense, des événements Covid. J'ai fait quelques Grand Prix de Formule 1 et c'est vrai que, en termes de normalité sur l'événement, en fait, il n'y a que Grand Prix de Monaco où j'avais l'impression qu'on était quelque part, même s'il y avait la jauge, tu avais le sentiment d'être dans un événement normal. Tu avais le programme en forme magazine, tu avais les trucs habituels, tu vois, le Grand Prix de France. Tu sentais que, comment dire, c'est logique, il dimensionne en fonction de la jauge, mais tu sentais que c'était quand même parfois un peu sous-dimensionné. Même si, au moins, je trouve que la vie est plus agréable qu'au Paul Ricard. C'est, je trouve, en termes de cadre et d'utilisation d'expérience spectateur, le mot est plus sympa que le Ricard. Par contre, on s'est gelé les couilles, il faut le dire quand même. Le soir, oui. Le soir, ça a été compliqué, j'ai fait nuit blanche. Et c'est vrai que les chocolats chauds ont fait du bien. À 3 ou 5 heures du matin, mais c'est tellement magique la nuit, lorsque tu es au Tertre Rouge. Tu vois les voitures passer les haisses de la forêt. Les spectacles sont et lumières. J'ai passé la nuit à Mulsanne et à Arnage. Du coup, au freinage à Indianapolis aussi, c'est top. Tu vois les freins bien rouges, les étriers de freins rouges, enfin les disques de freins, pardon, sont bien rouges sur les voitures et tout. C'est toujours extraordinaire. Yann, c'était ta première sur un événement circuit. Tu as fait le moment pour ta première. Putain, très bien. C'est agréable d'avoir moins de monde. Crois-moi, les années où il y a beaucoup de monde au Mans, c'est aussi une atmosphère. Moi, je me souviens, j'y étais en 2015, l'année où Nissan ramène la GTR et la Nismo. Je raconte toujours l'anecdote, mais il y avait beaucoup d'invités Nissan qui étaient là et beaucoup de fans de Nissan de toute l'Europe, voire du Montier qui étaient venus pour voir cette voiture qui avait été présentée au Super Bowl. Un truc exceptionnel. Et jusqu'au jeudi, c'était l'euphorie. Et à partir du jeudi, de la troisième séance des célibes et des qualifs, autour de Nissan, c'est devenu moins l'euphorie au fur et à mesure du temps qui passait. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus du tout, durant la course. Il y a Goodstone qui dit, ah, cette fabuleuse machine, c'est une machine faite pour toi ça, Goodstone. La Nissan GTR et la Nismo, c'était quelque chose. Enfin bref, refermons cette version. Messieurs, en 2023, on verra des vraies voitures rouler sur une vraie réglementation. Ce sera bien mieux. Je me délecte du vendredi d'après-qualif au moment, lorsque chacun se plaindra de la BOP. Alors là, surtout avec Audi, Porsche, Peugeot, Ferrari, que des gens qui acceptent parfaitement la défaite, qui aiment bien perdre, qui sont des très bons perdants, ça va être une régalade. C'est sûr que tu auras des déçus. C'est obligé. On s'en languit d'avance. On a un peu dérivé par rapport à ce championnat WEC, mais bon, on l'a dit, c'est un championnat de transition encore plus que l'an dernier. Est-ce que vous avez autre chose à dire par rapport à ce championnat WEC 2021 ? Ben ouais, Kamui Kobayashi, champion du monde quand même. Ah, voilà. Tiens, c'est ta propagande japonaise comme d'habitude. Ben non, moi j'adore Kamui Kobayashi, donc je suis très content qu'il soit champion du monde. Et puis, je note aussi que Pechito Lopez, champion du monde, il rejoint le club fermé des gens qui ont été champions du monde dans deux championnats différents, avec Solberg notamment, avec Fernando Alonso aussi. Voilà, il rejoint ce club très fermé, donc c'est cool pour lui. Absolument, absolument. Pechito Lopez qui est du coup à quatre titres lui aussi, comme Yvan Muller et Johan Christopherson dont on parlait tout à l'heure. Et tu vois, Louis, ça va te faire plaisir, mais Goodstone qui prédit une victoire de Baï-Colès bien évidemment, c'est aussi un amoureux de Baï-Colès. Oh là là, voilà. Nous sommes en force aujourd'hui, c'est incroyable. Karim, est-ce que tu aimes Baï-Colès ? J'ai une anecdote, j'ai un pote qui a une porte de Baï-Colès dans son appart, qu'il a récupéré lors des 6 heures de Silverstone 2016. après la course. C'est-à-dire que tu as la porte assez détachée et tu as la porte Baï-Colès. C'est de la déco de maison, particulière, mais les portes de Baï-Colès font office de meubles sympas. Au moins, il sert à quelque chose, ça fait plaisir. Et Yann qui nous en parle dans notre chat du tour chrono de Kobayashi bien évidemment. Top 3 tour chrono à la décision avec Hamilton à Singapour et avec Scott McLaughlin à Bassworth. Personnellement, je pense qu'on a un petit top 3 de mecs qui savent faire un tour rapide. On a complètement dérivé sur le WEC, mais c'était très sympa. C'est magnifique, le chapeau américain d'Eric Van Der Poel sur la tête de Thierry Tassin et le béret de Vincent Vos qui mettent la pâtée en arrivant sur le WEC. C'est sympa. Et puis un très bon trio. Franchement, Charles Milesi, on avait un peu plus de doutes après ce qu'il avait fait au Japon. Mais Van Der Poel et Frange, très bon trio de WRT. Et cette année, je ne sais plus combien de titres ils ont rapporté dans les différentes catégories, mais ils viennent en endurance, ils gagnent, c'est très pro. Chapeau eux. Franchement, chapeau eux. Oui, ça pose quand même un peu la question du niveau du LMP2, parce que quand tu as une équipe qui arrive un peu comme ça pour sa première saison, alors le WRT, ce n'est pas non plus des amateurs, mais quand ils arrivent sur leur première saison et qu'ils sont capables d'aller gagner le championnat, tu te demandes un peu quel est le niveau des autres. Après, ouais. Puis ce ment, enfin le ment, le cœur brisé au ment, évidemment on nous le dit dans le chat. Traillez, aillez. Il y fait. Il y fait. J'étais sur le Derch quand j'ai vu la voiture au ralenti, la sortie des Dralop. Après ils nous ont fait une Toyota quoi. Comment était l'ambiance justement quand la voiture est passée dans ce dernier tour ? Il y avait un peu de sidération en fait. C'est-à-dire que, en plus, tu vois, comment dire, Bruno Vandestic, comment dire, il prend pas l'information directement. Tu sais, après 24 heures, tu piches pas trop lorsque t'as une voiture arrêtée. Tu sais, t'es un peu dans le move. Un peu comme lorsque t'as les commentateurs de Canal lorsqu'ils commencent la chute de Bagnaya à Misano. C'est un replay de Jack Miller. Il faut le temps que ça percute. Donc en fait, au moment où la voiture ralentit, il y a encore quelques secondes, au moment où il y a de la clameur et l'effet de surprise dans le public. Et Goodson qui nous dit dans le chat que United a manqué de chance cette saison. Je suis tout à fait d'accord. Je les avais pronostiqués en début de saison. Ils terminent au pied du podium. Ils terminent quatrième, alors qu'ils avaient absolument parfaitement commencé la saison. Je suis dévasté pour Phil Anderson et ses coéquipiers. J'aurais voulu voir titrer. Mais en vrai, ce trio WRT, très sympathique. Ravis de les voir. Attention, il y a beaucoup de pilotes sympathiques en LMP2. Ravis de les voir s'imposer dans cette saison 2021.